Cheveux secs, teintes internes, baisse de morale, tu es bien dans ta phase moche du mois. Mais pas de panique, il est l'heure de la maintenance. Alors installe-toi confortablement et regarde-moi te donner tous les outils dont tu auras besoin pour réaliser ta maintenance depuis chez toi. Cheveux, ongles, skin care et cils, il est l'heure de passer de 0 à 100. Coucou le vlog ! Bonjour James, bonjour Pessoa, j'espère que vous allez bien mes petits choux. Les loulous, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog maintenant. D'accord ? Vous savez que votre go est une chippie et que je vous incite à être de chippie aussi. Donc aujourd'hui ça va être un vlog maintenance. Je vous avoue, aujourd'hui je me suis tâtée entre aller me faire faire les ongles ou les faire moi-même. Mais comme c'est la hesse et que je vous invite à apprendre à vous débrouiller toute seule, on va reprendre les bonnes habitudes et faire tout nous-mêmes. Il n'y a rien de mieux. Du coup, là je me suis préparée vite fait, on va aller faire quelques emplettes en magasin. De quoi nous réapprovisionner, faire un réassort de ce qui nous manque pour qu'on puisse faire nos ongles, nos cheveux, nos cils. On pourrait faire l'épilation, non je ne vais pas faire l'épilation. Ongles, cheveux, cils, c'est déjà pas mal. Donc on va aller se faire le réassort de tout ce qui nous manque. À la boutique du coiffeur, je pense que je trouverai tout ce qu'il me faut. C'est parti, first step, le réassort. Les gars, je suis une casseuse, j'ai oublié ma caméra dans la voiture. Bref, les ponceuses, ce n'est pas du tout les mêmes prix que sur Chine, effectivement. Ici, on a les semi-permanents, il y en a à 30 euros. Ceux-là, ils sont un peu moins chers, ils sont à 15 euros. Du coup, je vais partir sur ça. Mais bien évidemment, vous en avez des beaucoup moins chers sur Amazon. Mais après, c'est ce que ça tient tout aussi bien. That's the question. Là, je vais prendre cette couleur-là, vu qu'en ce moment, je suis en mode basic beach. Et ça sera à peu près ce que j'avais juste avant. Les gars, je suis à la boutique du coiffeur. Et là, je crois qu'il y a une ponceuse pas trop chère. Je vais prendre celle-là. Vous l'avez aussi du coup dans le compte. Bref, les petites cailles, on est de retour à la maison. Je vais donc vous montrer tout ce qu'on a acheté dans le but de maintenir nos beautés éclatantes. Du coup, le truc principal que j'étais sortie acheter, c'est ça, la ponceuse que j'ai trouvée chez la boutique du coiffeur. C'est une Peggy Sage. Elle n'a pas l'air oufissime. Je vais mettre les piles et essayer. Ça a l'air d'être un truc pour dépanner. Et pourtant, je l'ai payé 40 euros, genre 38 euros. Donc, si vous ne voulez pas mettre un gros prix, prenez-en une sur Amazon. Prenez pas un truc qui coûte moins de 20 euros. Essayez de prendre un truc un peu cali quand même pour que ça dure dans le temps. Ça n'a rien à voir, mais c'est du scotch. Pour les ins, c'est trop, trop bien. Pour quand j'ai envie de me la jouer free de boobs et pas mettre de soutien-gorge. Ça, c'est indispensable. J'ai acheté des gants, un petit kit de coloration de l'oxydant et de la poudre décolorante. Et tout ça, c'est pour pouvoir faire des mèches blondes miel sur les mèches que je veux mettre en tissage à la colle demain. Vous savez, c'est les petites mèches blondes que vous intégrez dans votre tissage pour faire un petit peu de couleur. On va essayer de faire ça. J'espère que ça va bien se passer. Il faudra tout ça et de la coloration. Et la coloration, je l'ai déjà. C'est ma coiffeuse qui me l'a généreusement donnée quand je lui ai acheté les mèches. La coloration, c'est ça. Donc, la couleur, c'est quoi ? C'est un espèce de blond cendré, je crois. Ouais, blond cendré foncé. J'espère que ça va bien donner. Je me suis fait un gros réassort. Donc, j'ai fait un petit peu de dépense quand même. J'ai dû dépenser 100 euros ou un peu plus. Mais c'est un investissement. C'est pour pouvoir refaire mes ongles moi-même et mes cheveux et tout, en fait. Donc là, pour les ongles, j'ai acheté une solution de fonte même si j'ai arraché déjà tous mes ongles. Ça, c'est pour enlever vos capsules gel X. Dans la méthode de pose que je fais, moi, c'est le gel X. J'ai acheté un semi-permanent rose trop, trop beau. Le rose chic, classique. Le même que j'avais juste avant. Et un primer pour bien assécher l'ongle. Et ça, ça permet à la pose de tenir beaucoup plus longtemps. C'est important. Ensuite, j'ai trouvé chez Normal un petit baume à lèvres UV. Ça va me servir parce que je vais à la montagne. Et à la montagne, le soleil, il tape sa race. Ça, c'est une colle pour faux ongles. Si jamais je me casse un ongle et qu'il faut que je le répare en rapide. Un shampoing violet. Ça, ça va être très important pour la coloration, pour neutraliser les tons jaunes. Et le reste, c'est des petites bricoles. Un picole, un livre pour mon bébé, un parapluie pour mon bébé. Ça, c'est les piles pour la fonceuse. Bref, les filles, on a fait notre réassort. On est ready. Tout équipé pour le projet maintenance phase 1. Les filles, je vais vous montrer comment j'ai fait la décoloration de ces mèches noires au blond pour pouvoir faire la coiffure que j'ai faite. Il vous faudra de la poudre décolorante, de l'oxydant, du shampoing violet, des gants, de la coloration et des petits ustensiles pour la coloration. Première étape, je découpe les mèches que je vais colorer. Moi, j'ai pris moins de la moitié d'une botte. Ensuite, je mets mes gants et je vais préparer la coloration. Pour le dosage, n'hésitez pas à demander quand vous allez acheter la coloration. Moi, j'ai utilisé 1 pour 1,5. Sous les conseils d'une coiffeuse, mais c'est vrai qu'après, j'ai rajouté un peu de poudre décolorante parce que je trouvais que ce n'était pas assez fort. Je protège ma salle de bain et c'est parti pour la décoloration. J'y vais à la main pour que ça soit plus homogène. Et j'en mets partout sur les cheveux le plus rapidement possible pour ne pas qu'il y ait de différence quand ça va décolorer. Quand j'ai fini, ça a déjà commencé à décolorer en marron. Je laisse poser 35 minutes. Au bout de 35 minutes, le résultat n'était pas encore assez blond. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé les mèches parce qu'il faut appliquer le produit sur des cheveux secs. Je les ai séchés un petit peu et comme vous pouvez le voir, quand ça a séché, c'était rond. Donc, j'ai refait mon mélange décolorant avec un peu plus de goutte décolorante. J'y ai posé sur les mèches et je les ai relaissés poser 35 minutes. Au bout de 35 minutes, j'ai rincé. J'ai fait mon shampoing violet pour neutraliser les tons jaunes. J'ai laissé poser le shampoing violet 10 minutes. Ensuite, je l'ai rincé. L'objectif, c'était ça. Là, pour l'instant, on n'est plus sur ça. Dernière étape, je vais poser ma coloration. Donc, les mèches, elles étaient assez claires et pas homogènes du tout. Du coup, je fais ma coloration blond cendré pour unifier la couleur. Un petit soin sur les mèches parce que la décoloration, ça assèche beaucoup et je laisse poser. En attendant, je passe à ma coloration noire parce que moi, j'adore que mes mèches soient super noires, bien foncées, noires corbeaux. Donc, je rince le tout et je laisse sécher à l'air libre. Après tout ça, il me restait un peu d'énergie. Donc, j'ai préparé mes cheveux pour le tissage à la colle. Donc, sur des cheveux propres et brushing que je vais brosser, je vais venir sélectionner les parties qui seront en dehors du tissage. En faisant un thé, je fais mes raies et je tresse pour préserver. Et ensuite, je vais faire des tresses plaquées. La dernière fois, j'avais fait un plaquage en chignon bas. Là, je préfère faire des tresses un peu en mode de tissage pour éviter d'avoir une bosse en bas. Bon, j'y ai à jour 2 de notre remontada. Ce n'est pas une remontada. Comme on a dit, il faut entretenir la belleza de la moulière. Excusez-moi, je suis de bonne humeur. Le vlog, jour 2 de notre projet maintenance. Vous l'avez vu, hier, on est parti faire nos petits achats. On est parti faire le réassort de ce qu'il nous fallait. Et on était en mission physique, chimie. Let me show you. On avait nos bottes de mèche noire. C'était du noir 1B. Et on est passé sur du jet black noir corbeau. Comme j'aime. Ça, c'est des mèches qui me viennent de chez ma coiffeuse BK Airstyle. J'ai déjà pris des mèches là-bas. Et j'aime beaucoup la qualité. Donc, j'ai repris là-bas. Et j'ai pris du 28 pouces. Là, on est sur de la longueur. Donc, j'ai coloré mes mèches en noir. Et j'ai pris une partie que j'ai décolorée, du coup, en ça. Enfin, j'appellerais pas ça du blond. Je sais pas c'est quelle couleur. Blond foncé. Cendré foncé. Franchement, je sais pas. Mélanger avec le noir, je pense que ça va le faire. Mais c'était pas ça le projet. Je voulais un truc quand même plus clair. Mais des coloris du noir pour passer au blond, c'est une opération super difficile. Je sais où a été mon erreur qui n'est pas la mienne, qui est celle de la vendeuse. J'aurais dû prendre une décoloration beaucoup plus forte. Elle m'a passé du 6 tons. J'aurais dû prendre du 9. C'est la puissance de la décoloration pour avoir un truc plus clair. Mais je pense que mélanger avec le noir, vraiment, ça va le faire. Ce matin, le projet, c'est faire notre flip-over quick wave. Notre tissage sans colle. C'est une technique que vous connaissez parce que je vous ai montré. Oui, oui, oui. On enlève le bonnet comme ça, on l'appelle. Vous savez très bien par quelle étape on doit passer pour ressembler à des peufras. Le tissage à la colle, c'est une technique que j'ai testée pour la première fois avec mon dernier tissage. Là, il y a un mois. Et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'est super simple à faire. Moi, j'aime trop faire les trucs par moi-même. Je déteste compter sur les gens. Je déteste compter sur les gens. Donc, si je peux tout faire par moi-même, je vais tout faire par moi-même. Et là, d'avoir appris cette technique, franchement, pépite. Surtout que mon tissage, il était super plat. Et comme j'aime, en fait. Je fais les trucs comme tu aimes faire. Après, il faut être un peu dégourdi. Et il faut le vouloir. Mais moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup faire. Moi, j'adore passer du temps à prendre soin de moi, à apprendre à faire les trucs par moi-même. Donc, c'est un truc qui me dérange. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire chier. Qui préfèrent ralas tous les mois quelqu'un plutôt que d'économiser des thunes. Bref, du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on passe à notre tissage à la colle. Je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin obligatoirement. Déjà, les bonnets noirs qu'on va poser sur la tête. Si le bonnet n'est pas noir, ce n'est pas super grave. Mais c'est mieux qu'il soit noir. La colle pour cheveux. Il faut bien que vos cheveux tiennent avec quelque chose. Indispensable. En soi, c'est tout ce dont vous avez besoin impérativement. Après, je vais vous montrer deux trucs que moi, je vais utiliser. Mais ce n'est pas des indispensables. Je vais mettre de la got to be sur le bonnet. Étant donné qu'on n'a pas de produit protecteur pour ne pas que la colle passe sur nos cheveux. Mais après, j'ai fait une vidéo TikTok pour montrer comment j'enlevais mon tissage. Et ce n'est pas super compliqué d'enlever la colle non plus. Ça demande un petit peu de temps, mais ce n'est pas super compliqué. De l'huile pour les cheveux. Sèche-cheveux, fer à lisser et compagnie. Un petit ciseau pour séparer vos mèches. Et c'est parti les choux. C'est parti pour le tissage. Pour celles qui se posent la question de comment ça vaut et comment ça tient la colle. Ça tient super bien. Le bonnet que je me suis fait, vous allez voir, je vais poser la colle. Et ensuite, le bonnet va tenir tout seul grâce à la colle. Le bonnet que j'ai fait la dernière fois en trois semaines, il n'a pas bougé. A la rigueur, ce qui a bougé, c'est les mèches que j'ai collées sur le bonnet. Au bout d'un moment, ça peut se décoller. Mais au bout de deux, trois semaines. Et c'est rapide. C'est un truc que vous pouvez corriger rapidement. Si vous voulez garder le tissage plus longtemps. Et si vous le faites correctement, en soi, ça tient tranquille un mois. Mais vraiment, la colle, c'est fiable. Bonnet numéro un. Alors, on va poser la colle. Sans toucher les cheveux, à ce niveau-là. Sur le bonnet. J'ai collé tout au bord de l'extrémité entre mes cheveux et la raie. Je n'en ai pas mis derrière, parce que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on va sécher pour que ça prenne. Là, c'est déjà bien sec. Je vais mettre une bonne couche de God to be. Et dans le but d'éviter que la colle que je vais poser après sur les bandes transperce le bonnet et passe sur mes cheveux. Ça, c'est fait. Maintenant, les filles, vous allez devoir trust the process. Je pourrais découper ça maintenant, mais je ne vais pas le faire. On va le faire après. Après qu'on ait collé toutes nos bandes. Donc, pour coller les bandes, ça va être très simple et fait. Première étape, vous découpez la bande à la bonne taille. On commence bien d'en bas parce qu'on ne veut pas que ça fasse des trous bizarres. Vous les posez assez rapprochés parce qu'on veut quand même un peu de densité. Et on va les poser comme ça. Comme ça. De toute façon, vous allez voir. Et après, au-dessus, on avisera. Mais pour le bas, ça sera comme ça. Pensez à bien calculez votre coût avant de poser. C'est parti. Une chose dont vous ne devez pas vous inquiéter, c'est que quand vous posez la colle sur le bonnet, ça tient instantanément. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas non plus si pendant le process, on ressemble à Gouloum. C'est tout à fait normal. Gouloum. Gouloum. Là, j'ai mis un paquet de mèche. Un paquet... Ouais, un poil plus qu'un paquet. Pas un paquet et demi non plus, mais un poil plus qu'un paquet. Et il nous manque ça à faire. En avant, en avant, en avant. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas. Je pense que ça va le faire. Je vais mettre le blond maintenant. On reprend le noir. Les gars, regardez ! Finally ! Ça se fond super bien. C'est exactement la même couleur que j'avais enregistrée de cette photo de Jada Wayda, ma star. On passe à la découpe du bonnet. Donc à ce niveau-là, don't panic, normalement, c'est bien collé. Regardez comment ça fait. Black band, elle est bien collée sur les cheveux. Là, on va lisser nos cheveux. Et d'ici peu, on sera débatté. Je vous promets. Les petites biquettes ! Je vais rajouter cette mini-mèche devant et vous verrez, ça va tout changer. Je vais rajouter cette mini-mèche pour vraiment faire un truc en mode highlight. Et ça, déjà, ça illumine vachement. Fini ! Les filles, voilà le résultat final. Franchement, je suis trop fière de moi. Une fois de plus, je prouve au monde entier. Je prouve au monde entier qu'on ait jamais mieux servi que par soi-même. Non, si, j'aurais pu faire ça mille fois chez les jeunes coiffeuses. Mais je suis trop fière quand j'arrive à slay comme ça. Par moi-même, en fait. Genre de A à Z, les filles, là, on a tout fait. Genre, it's crazy ! C'est canon. Regardez comme c'est plat, regardez comme c'est propre. C'est parfait. C'est parfait. On est sur du Inchees, là, en plus. Qualité Instagram. Et le blond, il est trop bien mélangé. J'en voulais pas partout, partout. Là, il est mélangé comme je le voulais. Il y en a un peu derrière aussi. Magnifique. Franchement, magnifique, ma chérie. Allez, je vais montrer ça à ma team Snapchat. Je ne sais pas si je me maquille vite fait. Je me maquille vite fait juste pour me montrer sur Snap. Et après, on se retrouve pour les ongles. Parce que là, c'est la cata. Les filles, bienvenue chez Lénita Institut. Cette fois, nous passons aux ongles. Vous savez que ça fait un moment quand même que j'ai commencé à faire mes ongles toute seule. Il y a deux ans, je crois, j'ai commencé à faire mes ongles toute seule. Du coup, j'ai pas mal de matos. Et tout ça, j'y mets dans ce pouf-là qui normalement est au salon. Comme ça, dès que je veux faire mes ongles, je sors mes trucs. Je pose mes mains là. Je me fais mon petit institut pratique à la maison. Là, je l'ai déplacé dans ma chambre pour que je puisse filmer tranquillement. Mais voilà notre petit spot pour la manicure qui arrive tout de suite. Là, j'ai sorti le matos dont on va avoir besoin. La ponceuse, indispensable pour préparer l'ongle et poncer la capsule. La lampe UV pour pouvoir coller les capsules avec le gel builder. Le primer, la base, du coup le gel builder. La couleur, qui est celle qu'on a acheté chez Bleu Libellule numéro 4. Pinky Blender. Le top coat. Lime et autres ustensiles. Tout ça, c'est des trucs que j'ai acheté. Bref, dans tous les cas, je vous mettrai les liens. Là, c'est parti pour la session manicure. C'est parti pour notre manicure Jalix. On va commencer sur des ongles propres, évidemment. On commence par reculer les kitschicules. Soyez délicats, il s'agira de ne pas vous blesser. Ensuite, on prendra cet embout. Il me semble que c'est un embout fraise. Pour poncer, enlever les résidus et préparer nos kitschules. Je change d'embout. Je prends un embout à grain moyen. Je vais venir poncer la surface de l'ongle dans le but d'égaliser un petit peu la surface et de matifier. Je change encore d'embout et je vais prendre une fraise un peu plus grosse pour peaufiner le contour. Avec une petite pince, je vais venir découper les morceaux de peau en trop du kiticule. C'est trop satisfaisant. On nettoie et on va passer à la sélection des capsules. Pour choisir la capsule, vous prenez une capsule à la taille de votre ongle, pas plus petite, pas plus large. Vous faites la sélection pour tous les ongles et on va venir poncer l'intérieur de la capsule pour la rendre plus adhérente au gel X. Vous nettoyez le surplus de poudre qui pourrait faire que la capsule ne tient pas correctement. Et on va appliquer le primer sur les ongles. Attention, si vous vous êtes coupé, ça va piquer. Après le primer, on va venir appliquer la base. Je vais faire une petite base collante pour favoriser l'adhésion du gel X et de la capsule. Pour le gel X, je vais prendre ce gel X là qui est de la même marque que mes capsules que j'ai acheté sur Amazon. Ne mettez pas trop de gel à l'intérieur de la capsule, il ne faut pas que ça dépasse plus haut que votre ongle. On place la capsule sous le kiticule. Je pose délicatement de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air et vous catalyser sous la lampe UV. On fait ça pour tous les doigts et vos capsules sont collées. Je mets ma main sous la lampe UV pour catalyser le tout et être sûre qu'il n'y aura pas de décollement. Et l'étape suivante, c'est limer les ongles à la forme que vous voulez. Donc moi, j'avais ces capsules qui sont déjà magnifiques comme ça. Mais comme je suis dans ma basic bichera, je vais les limer plus courts dans la même forme pour avoir un truc beaucoup plus soft. Je change d'embout sur la ponceuse pour limer les capsules et les matifier. Et on va pouvoir passer à la couleur. Donc là, je vais prendre la couleur qu'on a acheté plus tôt dans la vidéo. Je vais mettre deux couches de ce rose super cute, super sobre. J'aurais pu y laisser comme ça, mais j'ai voulu tenter un effet chromé sur les ongles. Et pour cet effet-là, j'ai pris un fard à paupières avec un petit pinceau mousse et j'y ai appliqué sur les ongles. Vous pouvez aussi le faire au doigt. Vous appliquez le top coat, vous catalyser et votre manicure est déjà prête. Regardez comme c'est calme. Maintenant, à vous de varier les plaisirs. Mes choupi-mouches. Aujourd'hui, on s'occupe de cette face. On a fait les cheveux, on a fait les ongles. Maintenant, il s'agira de s'occuper de ce visage caca-broute. Vous voyez, j'ai une peau grave rugueuse avec des taches. Des fois, il y a des petits boutons. Enfin, ce n'est pas clean comme je le voudrais. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour ça, dites-moi. Les peaux comme ça, à petites imperfections rugueuses et tout. Là, regardez, il y a mes poils de visage. C'est très catastrophique. C'est parti les tichoux. On va commencer par le gommage. Je vais humidifier un peu mon visage. Une petite noisette. Et on gomme. J'ai bien trotté. Je rince. Étape numéro 2. Je vais prendre un gel nettoyant que je vais appliquer et faire mousser avant de faire le peeling. Pour ne pas faire l'épilation à sec. Et pour le peeling, du coup, on utilise cette lame-là. C'est une lame que j'ai trouvée chez Normal. Vous en trouvez un peu partout. Je vais juste la nettoyer parce que c'est une lame que j'ai déjà utilisée. Et j'applique le gel sur une peau humide. C'est un gel moussant, donc je n'hésite pas à faire mousser. Tout ça sur mon peau propre. On rince. Je vais rincer et faire un deuxième nettoyage de la peau avec celui-là. Port Remedy. Mousse nettoyante renouvellement. Docteur Jart. Voyez par vous-même comme mon visage est déjà beaucoup plus éclatant. On poursuit le soin. Avec notre masque à la vitamine C. On est sur une formule hydratation et glow. Look great ! On attend 15 minutes. Re-coucou mes petites biquettes. Ça fait 15 minutes que j'ai laissé poser ça. Il est encore pas mal imbibé, mais je vais l'enlever quand même. Et on va passer à la suite. Vous pouvez voir, là, il y a des petites taches de sang. Je me suis coupée. En faisant le peeling. Ça s'appelle un peeling ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. S'il vous plaît, les filles, dites-moi dans les commentaires qui est là depuis. Et je me rappelle la première fois que j'ai fait un masque. La première fois que j'ai fait une skincare. Et que j'ai rincé le produit. Après avoir enlevé le masque. Parce que je ne connaissais pas. Et je ne savais pas que c'était du sérum et qu'il fallait le laisser. Glow, glow, glow. Je vais mettre mon petit toner. Il me semble que normalement, ça se met avant le sérum. Mais ce n'est pas grave. Et pour terminer l'hydratation de ma peau. Ma petite crème Sephora. C'est une routine skincare que je m'étais composée cet été. Il serait temps que je change. Une peau éclatante, rayonnante. Théma, le glow. On voit la défi de ouf par rapport à tout à l'heure. Quand je vous montrais. Affolant. Affolant glace. Skin carrément. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait mes sourcils avant. Mais ce n'est pas grave. On va les faire maintenant. Et ensuite, on passe aux cils. Et ensuite, on sera carré sur notre maintenance routine. Alors là, pour mes sourcils. En ce moment, je suis en train de les relaisser pousser. Parce qu'avant, j'avais des sourcils balèzes. J'ai eu une phase. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je les ai épilés super méga fin. C'est à cause de TikTok. C'est clairement à cause de TikTok. Et là, je galère à les refaire pousser. Et je ne vais pas trop épiler près du sourcil parce que l'objectif, c'est qu'il pousse. Je vais juste épiler les sourcils hors trajectoire. Fini, top et pop pour les sourcils. On passe aux cils. Et on a fini. On passe aux cils. Je vais vous dire une chose, les filles. Et puis, cette technique du bond and cils avec les cils individuels, c'est vraiment la meilleure technique pour faire les cils. J'aime trop. Cependant, le point relou, parce qu'il en faut forcément un, c'est que la colle, elle est impossible à enlever. Sauf comme ça, comme je le fais avec une petite pince à épiler en enlevant la colle. Ou en ayant un remover que je n'ai pas. Les gars, j'ai mis mes petits patchs ici également. On va aller les se poser pendant qu'on fait nos cils. Pour nos cils, vous vous assurez d'avoir les cils propres, bien évidemment. Ensuite, il vous faudra des cils. Amazon, Shein, Primark ou autre. Vous le prenez où vous voulez. Il vous faut juste des cils individuels. La colle bond and cils. Donc, c'est une colle spéciale avec cette partie. Colle noire pour coller le cil. Et la partie blanche pour fixer les cils. Et c'est ce qui fait que ça va tenir une semaine. Ça peut tenir entre 4 jours et une semaine selon la qualité de la pose. Moi, j'arrive à les tenir une semaine tranquille. Mais pas plus. C'est parti pour la pose. Je vais faire une petite pose wispy, je pense. Là, on a du 8 au... Ouais, il est petit, le 8. 8 au 16. Et ils sont super recourbés. Ils sont vraiment super recourbés. Attendez. Ah ouais, c'est vraiment en mode cils fouillis, fouillis, quoi. J'ai jamais fait une pose comme ça. On va la tester, hein. On commence la pose. Je vous dirai quel numéro je mets à chaque fois. Step 1. Avec la partie bond, la colle noire. On va venir l'appliquer sur le cil. Donc, sur le dessous du cil, sans toucher la peau. Vous le mettez pas comme un mascara, faut juste le mettre au ras du cil. Ça, c'est fait. Et ensuite, on prend nos cils et on va les poser parce que là, c'est déjà collant. Faites vraiment attention à pas le poser trop près de la peau parce que ça peut vite être très gênant. Donc, comme prévu, le 8 est vraiment très petit. Donc là, je passe direct au 12. Qui est encore très très petit. Donc, je vais passer au 14. Ils sont bien mignons avec leurs cils tout fluffy fluffy. Mais du coup, ça rentre dans l'œil. Ça va des minutes. Là, il faut se canaliser. Encore le 16. Là, j'ai fait une première longueur. Je vais remettre un peu de colle sur l'extrémité pour finir sur une longueur tranquille. Ça fera plus naturel. Et je vais en remettre sur la bande des cils parce que là, je vais compléter un petit peu pour plus de volume. Donc là, sur l'extrémité, je vais mettre du 12. Voilà. On est bien fluffy là déjà. C'est joli, mais c'était galère à mettre. Parce que les cils, ils vont vraiment dans tous les sens. Mais c'est vraiment joli. Ça fait vraiment fluffy. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre la partie cils pour bien fixer le tout. Soit vous y mettez comme ça en dessous, toujours sans toucher votre peau. Soit vous vous y mettez sur ça. Et ensuite, vous appuyez sur les cils. T'es fraîche, ta peau glow, tes ongles sont canons, tes cheveux sont faits, tes cils sont faits. Tu sens bon ? Like. Sleigh. Mes petits choux à la crème, c'est la fin de cette vidéo maintenance extrême. Concrètement, moi, ça fait trois jours que je suis sur ça. Entre le réapprovisionnement, les cheveux, les ongles, les cils. J'ai clairement mis trois jours. Mais après, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur une journée si vous n'avez pas de gosse. Et voilà le résultat de notre maintenance extrême. J'aurais pu me pimper, me maquiller, m'habiller. Mais je vous dis la vérité, après une skin care comme celle que je viens de faire, j'ai clairement pas envie de mettre du maquillage sur ce beau visage. En tout cas, pour moi, comme d'habitude, c'était un kiff. Moi, j'aime trop prendre soin de moi. J'aime trop prendre le temps de prendre soin de moi. Donc, c'était un kiff total de faire tout ça et de le partager avec vous. J'espère que ça va vous servir. Les filles, sortez-vous les doigts du... Sortez-vous les doigts et commencez à faire les choses par vous-même, en fait. Tu peux passer de zéro à cent sans avoir besoin de sortir de chez toi, ma belle. Tu fais tes cheveux, toute seule. Tu fais tes ongles, toute seule. Tu fais tes cils, toute seule. Après, t'envoies un petit make-up, un petit outfit. Et tu rappelles au monde qui tu es, en fait. Là, je me sens trop bien. Là, je me sens trop bien. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est psychologique. Quand vous prenez soin de vous, ça fait du bien au moral. Là, j'ai l'impression d'être une petite femme coquette et tout, qui prend soin d'elle. J'aime trop. J'aime trop. Enfin, bref, mes petits cœurs d'amour. Dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle courbe, de mes ongles chromés, de mes petits cils, de tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous attends en commentaire. La prochaine vidéo, je vous spoil. Non, je ne vous spoil pas. Je vous spoil ? Je ne vous spoil pas ? Allez, je spoil. Si tout se passe bien, votre go devrait skier pour la première fois de sa vie. Et ça, ça sera dans mon prochain vlog. Avec en guest, Cheryl, mon bébé cœur. Donc, restez connectés, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501